... L'immense majorité du fond des manuscrits a été préservée. A été préservée comme ils ont l'habitude de le faire, parce que vous savez que Tomuqtou, c'est une ville qui est souvent victime des conflits. Et à travers l'histoire, pour faire court, on pourrait dire que deux fois par siècle, elle est envahie et mise à sac. Et ces manuscrits, quand même, les plus anciens, ils nous viennent du XIVe siècle. Donc les gens qui les conservent sont particulièrement vigilants et ils savent prévoir les événements. Alors, un dernier exemple de la baraka des manuscrits de Tomuqtou, c'est la petite modeste exposition que vous avez derrière vous, là, dans la paillote. C'est-à-dire que malgré des événements qui nous ont été contraires, il y a quand même six manuscrits qui sont arrivés jusqu'à Cajar. Et bon, sans en tirer Gloriole, je peux quand même vous dire que c'est la première fois que des manuscrits de Tomuqtou authentiques, non pas des reproductions, sont montrés à un public français. Alors, on va commencer avec Jean-Michel. Vous savez, d'ailleurs, ça se passait il y a deux ou trois ans, peut-être un peu plus maintenant, sur une place, la place de l'église à Afrique à Cajar. Il y avait, je crois que c'était Tiken Jaffa Kouli qui parlait, qui témoignait de son histoire. Et puis, quelqu'un lui a posé la question et lui a dit, « Mais il n'y a pas de civilisation en Afrique. » Et là, mon sang n'a fait qu'un tour et je me suis dit, « Bon sang, alors là, vraiment, quand même, ce n'est pas possible. » Donc, on a tous l'impression, avant cette réunion et les informations de Jean-René, pour certains d'entre vous en tout cas, que l'Afrique, c'est d'abord une culture orale. Et ça n'est qu'une culture orale. Or, il y a une culture écrite. Ils sont très riches. Ils ont évidemment beaucoup de manuscrits qui sont religieux, religieux dans le sens dogmatique du terme. Mais on trouve surtout et beaucoup de documents qui ont trait à la médecine, à la grammaire. Beaucoup à l'astrologie, à l'astronomie, qui étaient liés à cette époque-là. C'était vraiment une science commune. Donc, ce qui prouve aussi une autre manière de regarder le monde. Et on a trouvé des traités de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui de la climatologie, avec Georges Boas, qui m'a beaucoup aidé, que je voudrais citer aujourd'hui, qui est un arabisant, professeur à l'école normale de Lyon. On l'a découvert, des documents tout à fait intéressants sur la prévision du temps avec les étoiles. Et des choses qui étaient vraiment d'un calcul algébrique et géométrique assez étonnant. On en trouve d'ailleurs... On en a photographié avec le jeune photographe de Bamako. Et ces documents-là font partie de cette masse considérable de documents. Il y en a à peu près, d'après Mahmoud Zoubet, à près de 900 000 sur tout le Mali. dont 100 000 sur la région de Tombouctou. Et on y trouve aussi des documents qui sont, pour moi, les plus intéressants. Au fond, c'est ceux qui ont trait à la justice et au droit. Et là, au-delà de ça, c'est quand même une manière de regarder la gouvernance, la politique autrement. celle qui, à la fin de l'Empire son rat, et donc après Concan Moussa, mais juste à l'époque de l'Askia Mohamed, on avait un système d'organisation de la société qui peut nous épater très largement aujourd'hui. Et si tu me poses des questions, c'est peut-être là où je trouve qu'il y a, sur la recherche, alors peut-être c'est ma formation en sciences politiques qui m'y conduit peut-être plus que d'autres. Mais j'ai trouvé un tombouxien qui a été stagiaire à la Biotech Nationale en France, qui m'a aidé, qui s'appelle Sade Traoré, à traduire un document. qui l'a traduit pas mot à mot, mais en résumé, parce que c'est un document qui fait plus de 700 pages, qui résume, en gros, la manière dont on gouvernait l'Empire son rail, donc à la fin du 15e, tout début du 16e siècle. Et on y trouve des mots, des manières de gouverner qui font penser que Machiavel aurait pu s'inspirer tout à fait en relisant Le Prince de ce qui s'est écrit quand même quelques dizaines d'années au préalable. Si vous voulez, je vais peut-être vous citer juste un petit exemple, parce que ça vous donnera autre chose qu'un discours, une réalité, tout à fait au hasard. Donc c'est à propos des bons principes de gouvernement. C'est une présentation, une traduction de Sade Traoré, qui est de tombouxien, où on trouve plusieurs chapitres. Je vous donne les têtes de chapitres, après je vous en prendrai un en particulier pour vous montrer jusqu'où ça va, la manière dont on pense l'organisation de la vie en société des citoyens à cette époque-là. Premier chapitre, de la bonne foi et de la vertu indispensable au souverain. Deuxième chapitre, de ce qui incombe au roi de faire pour avoir la meilleure apparence possible. Un peu la com' déjà. Troisième chapitre, des mesures à prendre pour une bonne organisation de son gouvernement. Quatrième chapitre, de l'attention permanente dont doit faire preuve le monarque, aussi bien chez lui que lorsqu'il est en déplacement. Cinquième chapitre, de l'utilité pour le monarque de se tenir informé de toute chose courante. De la nécessité, sixième chapitre, de l'impartialité dans les jugements que rend le chef. Septième chapitre, des ressources où l'État doit puiser ses recettes. Et huitième chapitre pour conclure ces dispositifs constitutionnels, des secteurs dans lesquels doivent être investis les fonds du trésor public. C'est quand même incroyable. Alors, un petit exemple, je prends le cinquième chapitre à tout hasard. Le chef doit poser des questions à ceux qui savent afin de comprendre tout ce qui se passe autour de lui. Il doit veiller sur les handicapés, sur les orphelins. Il doit savoir qu'ils sont les héritiers de chaque mort, sa postérité, s'enquérir des états salariaux des fonctionnaires, s'intéresser à leur situation, leurs problèmes et vérifier chaque fois leur état de service afin de punir les incapables. Il doit écarter les provocateurs. Tout fonctionnaire portant des plaintes infondées doit être remplacé. Les mal intentionnés au travail représentent le risque le plus important, bien plus que les incompétents. Le travail doit se faire avec conscience. Le remplacement doit se faire sur la base de choix adéquats. Le chef doit avoir conscience que la qualité de son administration est aussi la sienne propre. Selon qu'il travaille bien ou mal, c'est lui-même qui est jugé. De la nécessité de l'impartialité, le pouvoir a deux pieds qui sont la justice et la bonté. La justice revient à respecter le droit de chacun. La bonté consiste à se comporter de manière irréprochable. L'impartialité du souverain doit être faite dans le cas notamment du jugement à rendre entre deux personnes opposées par un différent. Il faut être juste dans chacun des actes, allant de la façon de recevoir les personnes opposées jusqu'au moment de trancher. Même si l'un des protagonistes tentait un rapprochement, il faudrait éviter toute amitié. Le temps de plaidoirie doit être également équitable. L'équité veut qu'il admette pour témoin que des personnes à moralité avérées. C'est que de la traduction. Vous voyez ? On aurait presque envie de l'envoyer à des personnes aujourd'hui qu'on connaît autour de nous. Mais vous trouvez là des documents qui n'ont jamais été traduits auparavant. et qui montrent l'État. L'État dans le sens État et dans le sens État. C'est-à-dire qu'il y avait un État. Il y avait une organisation publique dans laquelle le droit et la justice étaient partie prenante. Et où les oulémas, ces fameux oulémas, ces fameux Ahmed Baba, et Souleymane ne me contredira si je dis une bêtise, mais c'est vrai que ces intellectuels avaient un esprit suffisamment critique pour aller dire au monarque, vous vous plantez. Et notamment, ça a été le cas quand le fameux Aska Mohamed s'est mis à installer dans un territoire qui était beaucoup plus important que le Mali d'aujourd'hui, ce qu'on appelle des dignitaires. Je ne sais pas si tu te rappelles, Souleymane, on en avait parlé une fois, ces fameux dignitaires, c'est des personnages qui étaient choisis par le monarque, non pas parce qu'ils avaient des diplômes, mais parce qu'ils avaient une écoute et une empathie avec les gens. Et ces dignitaires n'avaient qu'un seul pouvoir. C'était de court-circuiter tous les échelons de l'administration pour pouvoir dire au monarque, à un moment donné, il y a des cons dans cette cité où il y a des brigands, et ainsi de suite. Le délateur officiel, mais dans le sens respecté, puisque nommé est respecté par les autres. Ces dignitaires en question, ils sillonnaient tout le territoire. Et ils allaient, en cheval, remonter pour dire au monarque, il faut régler un conflit ici, régler un conflit là-bas. C'est la raison de la durabilité de cet empire et liée à l'organisation intrinsèque du pouvoir qui n'était pas fondée essentiellement sur la dictature. Pas du tout. Il y avait, le mot n'existait pas, n'était pas employé, quelque chose qui ressemble vraiment à la démocratie. Merci Jean-Michel. Je vais poser maintenant quelques questions à Benjamin Fendigné, parce que récemment, Abdelkader Aïdara, qui est un autre détenteur des bibliothèques importantes et bien doté, grâce au mécénat américain de Tombouctou, écrivait dans le Nouvel Observateur que 80% des contenus n'avaient pas été travaillés, n'avaient pas été étudiés, et qu'en ce moment, ils lançaient un cri d'alarme, puisque les manuscrits de Tombouctou ayant été apportés à Bamako, ils pouvaient craindre pour leurs conditions de conservation à cause du changement de climat, de l'humidité, etc. Donc Benjamin, comme expert de la conservation, on voit bien là qu'il y a un volume des milliers de manuscrits qui sont en danger. J'aimerais bien que vous nous expliquiez un peu qu'est-ce que c'est que la complexité de la conservation et les impératifs que vous avez pour respecter des manuscrits et l'ampleur de la tâche que ça représente. Il faut toujours mettre en perspective ce que l'on voit dans des pays qui sont en situation de guerre, avec aussi ce qu'est la conservation au quotidien, dans des pays qui, en Europe, sont censés bien conserver leur patrimoine. Et il y a deux phénomènes qui sont importants et qui nous permettent de comprendre aussi que tout n'est pas possible pour le moment au Mali. c'est tout d'abord les moyens liés à la conservation du patrimoine écrit dans le monde en général. En France, une commune qui n'est pas bien dotée ne peut pas conserver idéalement ses livres. Et on voit parfois des situations catastrophiques de conservation des livres en France. Il n'y a pas besoin forcément d'aller au Mali. Alors, pour en venir précisément à votre question, Marie-Odile, je dirais que les manuscrits maliens tout d'abord sont en danger et non pas... Alors, ils l'ont été naturellement suite aux événements que vous avez tous suivis dans l'actualité et qui ont été naturellement très inquiétants pour le sort de ces manuscrits. On a vu des images assez contradictoires. On a entendu des récits journalistiques parfois alarmants, parfois nous rassurants. je crois qu'au bout du compte, mais vous pourrez peut-être en parler mieux que moi, la situation de destruction des manuscrits parfaits de guerre est moins inquiétante que l'on aurait pu le penser. Ça, c'est une chose, il faut quand même le dire. On a vu, c'est vrai, des images de cartonnage, d'emboîtage jetés au sol avec des fragments de manuscrits brûlés. Il semblerait que l'image ait été, voilà, surdimensionné par rapport à la réalité précise de destruction. Je dirais qu'il est important que les manuscrits restent sur place. Vous savez qu'il y a une autre tentation bien occidentale qui serait de dire bon, écoutez, nous, de toute façon, on conserve mieux que vous, donc amenez-nous ici les manuscrits et ça ira beaucoup mieux. Ce n'est pas une invention, je l'ai beaucoup entendu sur tous les sujets, sur tous les types de collections, mais je l'ai encore entendu sur le Mali, donc ça me fait toujours beaucoup sourire, naturellement, même s'il est vrai qu'il faut aider le Mali à conserver ses manuscrits. Je pense que cela doit se faire sur place, naturellement. Les manuscrits maliens doivent rester au Mali. Ils ne peuvent venir chez nous que pour des valorisations temporaires au cours d'expositions. J'espère que des expositions de plus grande envergure vont naître sur ce sujet. Voilà, il faut pour autant les faire connaître, je pense qu'ils doivent être montrés au public hors Mali, mais ils doivent être conservés sur place. Donc ça nécessite naturellement une nouvelle organisation, peut-être une centralisation comme ça se fait déjà avec certaines bibliothèques qui ont récupéré des dépôts familiaux. Ça, je crois beaucoup à la vertu de ces dépôts, de ces bibliothèques de dépôts. Il y aurait peut-être aussi une politique, je dirais, étatique de valorisation du patrimoine, mais là, je n'irai pas plus loin. Je ne suis pas du tout un spécialiste de la politique. Naturellement, ça dépendrait d'une certaine stabilité politique du Mali. Pourquoi ? Parce qu'il faudrait qu'une certaine forme de confiance s'installe entre les conservateurs, les détenteurs de manuscrits et cet organe central auquel il déléguerait la conservation naturellement du patrimoine écrit. Tu évoquais tout à l'heure le premier article que j'ai fait sur Tombouctou, c'était il y a 10 ans dans le monde d'iplo. Et en fait, qu'est-ce qui m'a amené à faire cet article ? C'est tout bêtement que j'ai vu dans le New York Times une petite traduction où on venait d'observer un trafic de manuscrits de Tombouctou qui était passé par Genève, puis par Londres, puis par New York. Et on les revendait déjà à peu près à 11 fois leur prix initial. Et donc, c'est ça qui m'a amené à aller d'abord à Tombouctou. Mais tu as raison de signaler que c'est quand même relativement marginal. Ça l'est un peu moins depuis la crise puisqu'il existe à la frontière mauritanienne un trafic identifié depuis 4 mois qui est en train de, grâce à l'UNESCO d'ailleurs, en train de décider d'être freiné, de manuscrits tout simplement parce que les familles, c'est d'ailleurs un des, j'allais dire, des instincts de culpabilité que je peux avoir. Plus j'en parle de ces manuscrits, plus ils prennent de la valeur. Donc, on imagine bien qu'à un moment donné, il se trouve des familles qui sont dans un désarroi total et dans la misère totale qui disposent de ces manuscrits pour des raisons qu'ils les regardent, veulent les revendre. Il faut quand même savoir que depuis 20 ans, des fondations privées, des États soutiennent la sauvegarde, la restauration des manuscrits de Tombouctou. On oublie que Kadhafi a financé une partie des nouveaux locaux du Sant'Amet Baba, que M.B.Kri qui a dirigé l'Afrique du Sud est venu à plusieurs reprises et à financer la sauvegarde des manuscrits, que le Luxembourg a mis en place pendant 5 ans une mission avec des moyens pour financer la numérisation. Il y a presque un trop-plein de financeurs. La question, c'est pourquoi il n'y a pas de visibilité plus manifeste de ces investissements. Inutile de se le cacher, il y a corruption. Ce n'est pas la peine d'essayer d'imaginer que cette gestion s'est faite de manière transparente. Non. J'en atteste tout simplement parce que j'ai vu les choses se faire. Donc, il y a nécessité d'une transparence là où il y a eu de l'argent donné pour sauvegarder ces manuscrits. Il faut savoir que pendant 20 ans, il y a eu à la tête du Sant'Amet Baba un personnage qui ne parlait pas l'arabe et qui dirigeait les manuscrits arabes de Tombouctou. Donc, il faut quand même se mettre et pourtant à plusieurs reprises nous avons été beaucoup à voir le président de la République de l'époque pour essayer de lui expliquer que c'était un obstacle pour sa valorisation puisque tout le problème d'aujourd'hui des manuscrits de Tombouctou, ce n'est pas la numérisation, ce n'est pas la valorisation, ce n'est même pas la conservation, c'est la traduction. 3% des manuscrits sont traduits. Vous imaginez ? Comment voulez-vous de manière autre qu'aléatoire ? Ce qui a été notre cas quand ce livre a été écrit, c'était de tirer au sort des manuscrits pour voir ce qu'il y avait dedans ? On ne peut pas plus empirique, sauf que la traduction n'est pas un élément moteur pour la restauration de ce travail. Donc, il faut commencer par le point de départ, c'est traduire ce qui existe dans ces manuscrits. Certes, c'est un boulot de titan, mais il y a quand même pas mal de gens curieux, il y a des intérêts manifestes pour que les choses se fassent dans de bonnes conditions qui ne sont pas huskivement une exploitation de manière conservatrice. Il faut essayer de valoriser vraiment ce qui s'y passe. Et là, on est en face... Alors, ça a changé puisque quelque temps avant l'arrivée des djihadistes, un nouveau directeur a été nommé qui, lui, effectivement, est arabisant. Donc, on a quand même des chances de voir les choses évoluer. Vous parliez hier de l'importance du soufisme dans l'islam africain et je crois que ces manuscrits sont un témoignage très particulier du soufisme en Afrique. Quel est votre point de vue là-dessus ? Oui, si vous le permettez, avant de donner mon point de vue là-dessus, je voudrais intervenir très rapidement sur la question de la conservation et prolonger le propos de Jean-Michel concernant l'intervention de l'Afrique du Sud. Je voudrais raconter comment ça s'est passé. Le président Thabo Mbeki de l'Afrique du Sud est allé au Mali en visite officielle et quand il a visité Tombouctou, quand il a découvert les manuscrits, les trésors, l'or de Tombouctou qui étaient ces manuscrits, il en est tombé amoureux comme beaucoup d'intellectuels africains quand ils ont découvert ce patrimoine très important de l'Afrique. Et alors, le président Thabo Mbeki a décidé de soutenir le projet et de l'inscrire auprès de l'Union africaine comme étant le projet culturel le plus important d'un plan qui s'appelle le NEPAD. Le plan NEPAD c'est un plan de développement de l'Afrique auquel on souscrit tous les présidents africains et en principe l'Union africaine est pilotée économiquement si vous voulez par ce plan NEPAD. Thabo Mbeki a dit le NEPAD avait besoin d'un projet culturel fort voici quel sera le projet culturel fort. C'est ça l'origine de ce bâtiment qui a été construit mais il y a un plan là derrière un plan de conservation. L'Afrique du Sud sous Thabo Mbeki avait décidé d'un plan de formation des conservateurs maliens de les aider avec toute la chimie de la conservation qui se trouve en Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud a en la matière une tradition et donc une solidité infrastructurelle etc. Et mieux le président Thabo Mbeki a dit ce ne sera pas l'affaire des états les états n'ont pas d'argent les états n'ont pas d'argent à distribuer comme cela à des projets de cette nature il a dit je vais faire une levée de fonds auprès des entreprises sud-africaines toutes ces entreprises qui ont des dividendes énormes avec le diamant etc. si je leur demande de distraire une partie de leur profit pour une oeuvre de cette nature et ça ça avait parfaitement bien commencé Thabo Mbeki ensuite est parti mais l'aspect intellectuel du projet a été confié à l'université du Cap et à l'université du Cap vous avez encore un certain nombre d'intellectuels qui sont tout à fait branchés sur ce projet là l'un d'eux le maître d'oeuvre est un universitaire sud-africain qui s'appelle Shamil Jepi Shamil Jepi et moi avons organisé dans les années 90 je ne me souviens plus de la date non 2000 une conférence à l'université du Cap où tous ces conservateurs de bibliothèques familiales les mamas Aïdara etc. étaient venus ils ont participé à la conférence d'ailleurs les actes de la conférence donnent leur point de vue et leur description de leur propre bibliothèque familiale et ça c'était un aspect important du projet sud-africain il faut donc quand on parle de conservation se rendre compte qu'il y a un projet interne à l'Afrique c'est important parce que dire que le Népad est une affaire africaine que les africains ont conscience de la signification de ce patrimoine et qu'ils sont les premiers à mettre la main à la patte et à la poche avec évidemment le leadership de l'Afrique du Sud ça n'est pas rien c'est important les choses qui se mettront en place quand le gouvernement malien sera à nouveau légitime en charge de son territoire ces choses là devront s'aligner derrière le projet sud-africain qui est un projet de l'union africaine et c'est important de le dire évidemment la France par son histoire et francophonie oblige à obligation morale dirais-je de venir en appoint mais ce sera un appoint il y a aujourd'hui à l'intérieur de l'Afrique de l'union africaine un sentiment d'appropriation de ce patrimoine et cela s'est traduit de manière très concrète l'Afrique du Sud a commencé par construire ce bâtiment là il y avait également un programme de formation des conservateurs à toute la chimie de la conservation tout cela a été suspendu par l'état dans lequel le Mali se trouve aujourd'hui il est important de le dire parce qu'il est important de voir aussi que l'université du Cap a un programme de traduction de ces manuscrits parce que ces manuscrits on doit arrêter d'en faire quelque chose dont on parle il faut les laisser parler un manuscrit ce n'est pas un autre objet de musée quelque chose que l'on regarde sous une vitrine c'est quelque chose qui a été écrit par des êtres humains qui ont voulu communiquer et qui ont voulu communiquer l'état du savoir humain à un moment donné la meilleure manière de servir ces manuscrits c'est de remettre en circulation les idées dont ces manuscrits étaient porteurs c'est la manière de comprendre l'histoire intellectuelle africaine il faut pouvoir la comprendre que 3% seulement de choses aient été traduites et encore ces choses ont été traduites hors du Mali sur ce plan de la conservation Jean-Michel disait de manière très claire qu'il y a des phénomènes de corruption autour de cela il y a également un autre problème qui est important vous avez dit monsieur le conservateur bibliothèque familiale les bibliothèques de cette nature ne devraient pas être familiales or l'un des problèmes auxquels les projets les différents projets font face et auxquels l'état malien fait face c'est que ces familles s'estiment propriétaires de ce patrimoine il y a eu des cas où à la bibliothèque publique à Tombouctou des ouvrages qui avaient été installés là ont été ensuite retirés par les familles qui se rendent compte que ces objets ont de la valeur il est vrai qu'on a de la chance ils ne trafiquent pas trop mais ils ont bien le sentiment qu'il y a une valeur marchande et il y a une manière de rétention de ces manuscrits dans ces conditions épouvantables de conservation qui malheureusement sont un problème pour tous ceux qui disent que ces manuscrits doivent être mis dans l'espace public et doivent être traduits c'est la tension qui existe entre le pouvoir central qui existait entre le pouvoir central malien et ces familles qui veillent jalousement sur leur propre trésor il n'y a pas que l'aspect financier il y a un aspect également qui est une sorte de sacralisation de cette écriture parce que c'est l'écriture tous les manuscrits ne sont pas coraniques ils ne sont même pas tous religieux il y a des manuscrits qui sont plutôt olé olé et qui se rapprochent du Kama Sutra qui donne des indications concernant la meilleure manière de procéder dans telle ou telle circonstance qu'il ne faut pas dire avant minuit pourtant pourtant parce que c'est écrit dans des caractères arabes dans les caractères de la langue sacrée il y a une forme de sacralisation donc ceux qui gardent ces manuscrits chez eux dans ces caisses ont également une sorte de rapport quasi magique à ces objets dont ils ont du mal pour cette raison à se dessaisir voilà toute la nature des problèmes aussi liés à la conservation qu'il faut également ajouter à la besace de ce qu'ont dit tout à l'heure mes collègues je parlais tout à l'heure de la conférence au CAP à la conférence au CAP nous étions des professeurs américains étant francophones je me considère comme un représentant de la francophonie mais là j'étais au titre de mon université à North Western à l'époque il y avait des chercheurs sud-africains il y avait des chercheurs du Maroc il n'y avait pas le moindre français je ne sache pas qu'il y ait un seul français qui travaille sur ces questions-là or c'était quand même on le rappelle à tout bout de champ que c'était la puissance coloniale il est temps que la puissance coloniale s'investisse également intellectuellement dans une affaire qui est proprement intellectuelle en la matière voilà et c'est la raison pour laquelle l'orientation cette sorte de tropisme américain de ces manuscrits et le fait de pionniers qui combattent à l'époque ce jeune soldat britannique devenu américain son ami qui était lui aussi un britannique devenu norvégien ont parcouru toute l'Afrique avec une idée fixe en tête révélé au monde les trésors écrits dans ces manuscrits du désert qui c'est pas seulement Tombouctou Tombouctou est le nom symbole si vous voulez mais vous les trouvez partout dans le Sahel vous les trouvez plus au sud vous les trouvez au Sénégal Coqui est un des centres de cette nature-là plus petit que Tombouctou mais tous ces centres ont été des lieux de circulation de ces manuscrits parce que l'intérêt de Tombouctou c'est de détruire un mythe deux mythes d'ailleurs un premier mythe qui est celui de civilisation africaine indécrottablement orale c'est vrai que l'oralité est importante mais quelle culture n'a pas une dimension orale importante je suis sûr qu'ici dans le Lot et dans la Dordogne vous pouvez faire le tour des gens et vous faire votre ethnologue amateur et recueillir des comptes oraux etc toutes les cultures humaines au monde ont une dimension orale importante et par ailleurs cette dimension orale coexiste avec des espaces d'écriture ça c'est un premier mythe et le livre de Jean-Michel arrive à point pour le dissiper auprès des esprits francophones deuxième mythe le mythe selon lequel l'Afrique était une sorte d'espace replié sur soi coupé du reste du monde et en particulier du nord par le Sahara le Sahara n'a jamais été un mur ces voies transsahariennes étaient parcourues de tout temps et sont encore parcourues vous savez les immigrés qui viennent s'échouer en bateau le savent parfaitement je connais des jeunes gens partis du Sénégal et qui se sont retrouvés ou en Libye ou au Maroc à travers ces voies transsahariennes ils les parcouraient tout le temps et ça n'était pas seulement la direction de l'Andalousie la direction était également il faut s'en souvenir tous ces musulmans le but dans la vie c'était d'aller en pèlerinage à l'Amec pèlerinage à l'Amec vous partez de Tombouctou Tchad vous arrivez au Soudan Soudan vous montez légèrement en Égypte vous traversez la mer Rouge et vous voilà en Arabie et ça pendant des siècles les gens l'ont fait le pèlerinage de Cancan Moussa était le plus connu parce qu'il a transporté tellement d'or avec lui que le cours de l'or a baissé en Égypte lorsqu'il est arrivé en Égypte mais un des lieux un des centres intellectuels avec lesquels Tombouctou Djené Gaou Coqui etc. étaient en relation c'était également l'Égypte parce qu'il faut se souvenir qu'en Égypte il y a cette université créée par les Fatimides au 11e siècle au 9e siècle 9e qui est l'université d'Al-Azhar et donc l'une de leurs destinations principales c'était Al-Azhar Karaouiïen en Tunisie actuelle ou Fès qui était également un centre intellectuel très très important donc ces voies transahariennes c'était de véritables autoroutes ça ressemble aux bisons bison futé aurait dit c'est rouge parce que tellement ces espaces étaient parcourus et quand on sait cela on comprend mieux l'histoire intellectuelle africaine dont Tombouctou est le symbole et dont ses manuscrits sont les témoins et la nature de l'islam de Tombouctou la raison pour laquelle quand les djihadistes qui se déclarent musulmans ce qui ne les empêche pas d'être trafiquants de cigarettes et de cocaïne maintenant sont arrivés ils ont pensé qu'il fallait éradiquer cette espèce d'islam qu'ils considéraient comme une espèce de paganisme etc. Or Tombouctou a la particularité de réunir deux aspects l'aspect le plus rationnel l'aspect enseignement exigence d'enseignement de l'islam et l'aspect soufi et mystique c'est un lieu où se réconcilient deux dimensions qui sont toutes les deux présentes dans l'islam à la fois le rationalisme et le mysticisme le rationalisme n'est pas l'opposé du mysticisme d'une certaine manière on peut dire que le mysticisme fleurit à la fine pointe du rationalisme d'une certaine façon j'explique cela de la manière suivante il s'agissait évidemment dans ce centre qui était encore une fois lié à la fois à l'espace intellectuel andalou et à l'espace intellectuel oriental Egypte et au-delà de l'Egypte ce qui pouvait rester de la civilisation abbasside du côté de Bagdad et bien qu'est-ce que cela voulait dire cela voulait dire que toutes les disciplines qui étaient enseignées dans le monde de l'islam étaient enseignées là mathématiques on l'a dit médecine on l'a dit philosophie philosophie c'était très important ça a été très important dans le monde islamique malheureusement autour du moment d'apogée de l'Empire Sonray et des Askias il y avait une sorte de déclin de ces disciplines dans le monde dans le monde islamique mais cela n'empêche pas Ahmed Baba d'être un grand philosophe et il est temps de savoir au-delà des deux ouvrages qui ont été traduits ce qu'il a publié d'autres afin que cela se découvre mais ce transfert fait en sorte que l'essentiel des connaissances philosophiques héritées du monde grec dont on sait que les arabes et les musulmans de manière générale ont été des passeurs se sont retrouvés dans les différents espaces et en particulier à Tombouctou l'historien sénégalais Cheikh Anto Diop avait dit une fois avait écrit rappelez-vous une chose c'est qu'au Moyen-Âge en Afrique à Tombouctou on étudiait la logique aristotélicienne si on dit à quelqu'un vous savez le nom d'Aristote ou le nom de Platon ou le nom de Plotin était très connu en Afrique au Moyen-Âge avant l'arrivée des Européens ils diront mais ça ne va pas la tête pourquoi ? parce qu'ils ont oublié simplement que le monde des sciences et de la philosophie grecque est passé à un moment donné à Bagdad et de Bagdad à rayonner dans l'ensemble du monde musulman l'équivalent en Andalousie étant la ville de Cordoba de Cordou et bien ça explique pourquoi à Tombouctou effectivement une des disciplines qu'on enseignait en premier lieu lorsqu'on avait fini c'est l'équivalent du lycée si vous voulez quand on avait fini l'apprentissage du Coran de la grammaire de la langue arabe etc on apprenait la logique d'Aristote le syllogisme etc et comment l'apprenait-on ça c'est intéressant aussi Jean-Michel disait parler de la faculté de mémorisation c'était pas seulement la mémorisation du Coran c'était également l'invention de moyens mnémotechniques pour se souvenir de toutes les disciplines parce que pour parler de ces manuscrits il faut essayer de regarder également les aspects techniques historiques quel était l'état du papier c'était une rareté extraordinaire le papier donc ces gens qui avaient besoin d'écrire et qui avaient besoin de papier ils écrivaient d'ailleurs partout quand vous regardez les manuscrits c'est écrit dans la marge c'est écrit par en-dessus ben oui si je n'ai que cet espace-là pour noter toutes les choses intelligentes qui ont été dites cet après-midi et bien il va falloir que j'écrive très serré et que j'écrive partout il ne doit pas y avoir le moindre millimètre carré qui échappe à ma plume alors le papier est rare les livres sont rares il faut quand même les faire venir il faut aller jusqu'en Égypte on n'y va pas tous les jours bien que ces voix transaériennes aient été tout à fait fréquentées etc alors qu'est-ce qu'on fait ? on essaie de les apprendre par cœur ces ouvrages essayer d'apprendre le code civil par cœur c'est pas simple si vous êtes un juriste en revanche en revanche si vous versifiez le code civil et bien c'est plus facile il est plus facile de réciter de la poésie que d'essayer d'apprendre de la prose alors il y a un genre tout à fait particulier qui est la versification de tout vous versifiez des traités de grammaire vous versifiez des traités de droit vous versifiez exactement tout vous versifiez la logique d'Aristote et ça vous permet de le retenir si vous apprenez la logique d'Aristote en apprenant par cœur un certain nombre de choses vous le retenez et ça ça n'est pas particulier à ce monde de l'islam le monde médiéval européen a fait exactement la même chose si vous voulez retenir la logique d'Aristote le syllogisme d'Aristote retenez les mots latins suivants Barbara Kelarent Darii Ferio Césare Camestres Darapti Fréchissone ceux qui ont fait de la logique de l'histoire de la philosophie voient de quoi je parle ce sont des mots qui vous permettent de retenir la logique d'Aristote si un syllogisme est un Barbara je sais que A A A c'est trois universels quand je dis tous les hommes sont mortels les habitants de Kajar sont des hommes donc les habitants de Kajar sont mortels c'est un syllogisme en Barbara voilà le genre de moyens mnémotechniques que les gens inventaient et dont vous en trouvez plein dans les manuscrits quand vous voyez un manuscrit qui ressemble à un poème c'est un poème mais ce poème n'est pas nécessairement un poème d'amour ce sera peut-être le traité le plus rébarbatif de droit musulman que vous puissiez trouver mais parce que c'est le moyen de retenir ces choses-là par cœur voilà pour l'aspect rationnel et maintenant je viens à votre aspect soufite mystique Marie-Odile qui est effectivement que tous ces gens-là étaient à la fois des lettrés rationalistes qui enseignaient le droit la logique toutes ces matières qui demandent de la rationalité et qui étaient également profondément mystiques qui pouvaient dire à la fin de la journée que tout ce qu'ils avaient écrit ou transmis par les livres n'avait aucune espèce d'importance lorsqu'on le comparait à ce qu'ils pouvaient ressentir et la manière dont ils pouvaient vivre leur relation directe à Dieu voilà le genre de choses cet aspect cette dimension également mystique qui se conjugue parfaitement à Tombouctou raison pour laquelle les sauvages qui ont à un moment donné occupé ce territoire se sont attaqués à cette dimension parce que ce qu'ils détestent plus encore que d'autres ce qu'ils appellent l'Occident etc. c'est cette dimension mystique qui est caractéristique de l'islam un peu partout on dit que c'est l'islam noir non ce n'est pas parce qu'il est noir que cet islam est mystique c'est parce qu'il est islam tout simplement et ces confrères mystiques on les trouve un peu partout mais c'est ça la marque de fabrique de l'islam dans l'ouest africain dans cet espace appelé le Bila de Soudan ou Soudan parce que Soudan vous savez c'est le pluriel de Saoud qui signifie noir Bila de Soudan c'était la terre des noirs le pays des noirs et c'était la manière dont le monde islamique du nord désignait la partie sud ce qui fait d'ailleurs que le Mali s'appelait Soudan jusqu'à sa séparation avec le Sénégal et aujourd'hui le seul pays qui porte le nom de Soudan c'est celui qui est plus à l'est en ce qui concerne les expositions sur les manuscrits de Tombouctou je peux vous dire qu'il y a eu des expositions aux Etats-Unis au sein de plusieurs universités il y a eu des expositions en Espagne il y a eu des expositions au Maroc il y a eu des expositions en Angleterre il n'y a jamais eu aucune exposition en France et encore une fois à regretter l'absence de nos amis maliens en tout cas merci infiniment et un souhait c'est qu'enfin on puisse organiser cette grande exposition dont les manuscrits seraient tout à fait dignes j'espère qu'on pourra unir nos forces tous les gens qui sont ici présents avec l'assistance du musée des écritures Champollion de Fijac ce serait très bien que la première exposition en France ait lieu dans cette région voilà merci infiniment Merci.